Patrick Cohen 7h12, bonjour Anissa Mbida Bonjour Patrick, bonjour à tous L'intelligence artificielle n'en finit plus de faire des progrès Une machine est désormais capable d'augmenter et de débattre face aux meilleurs spécialistes Oui, d'argumenter, plusieurs débats ont lieu hier en direct aux Etats-Unis D'un côté de la table, il y avait un professionnel du débat Mais à quoi je vais servir ? Et de l'autre il y avait un ordinateur Personne ne connaissait le sujet au préalable Et on leur a demandé par exemple, faut-il oui ou non développer la télémédecine L'un devait argumenter en faveur du oui, l'autre du non Et chacun intervenait à tour de rôle pour répondre aux arguments de son adversaire Et d'après l'assistance, c'est l'ordinateur qui a été le plus convaincant C'est parfaitement déprimant ce que vous nous dites là ce matin à Nice Alors cet ordinateur répondait du tac au tac à la personne en face de lui ? Alors presque, avant de répondre il prenait quand même une à deux minutes pour analyser ce que disait son adversaire Ça reste un ordinateur, il avait une voix un petit peu synthétique Mais l'argumentaire était bien construit Julie et moi on est un peu plus rapide Il était bien construit l'argumentaire, il faisait même des blagues Il a même traité son contradictor de menteur Donc vraiment il a utilisé toutes les ficelles Il s'agit du projet Debater d'IBM Et pour mémoire, l'ancêtre de cette machine avait déjà battu le champion du monde d'échecs Puis le champion du monde de Géopardy Une nouvelle preuve que les ordinateurs sont de plus en plus capables d'exécuter des tâches Jusqu'ici réservées à Patrick Cohen Alors qui doit s'inquiéter ? Les politiques, les avocats, les animateurs de matinal ? Alors pour le moment ce n'est qu'un projet de recherche Il n'y a aucune commercialisation en vue Ensuite de l'aveu même des concepteurs Il ne comprend pas vraiment de quoi il parle Il se contente d'aller chercher des informations dans des millions d'articles Plus de les assembler dans un argumentaire cohérent Et comme il peut donner à la fois les arguments pour et les arguments contre L'idée ce serait plutôt de l'utiliser pour nous aider à prendre des décisions difficiles Mais c'est vrai qu'il ferait un redoutable télémarketeur Il trouverait toujours un argument pour nous refourguer une assurance vie ou une complémentaire santé Remarquez moi j'en connais moi des intervieweurs qui ne savent pas de quoi ils... Merci Alice Mbida Europe Europe 1 Merci Alice Mbida Merci Alice Mbida Merci Alice Mbida